bonjour bonsoir youtube salutations nous sommes à la découverte ce soir premier épisode probablement du let's play intégral nous verrons ce que ça donnera par la suite mais également de vos retours nous sommes sur ce carnet nexus en totale découverte merci encore énormément à vulcain pour le cadeau de la clé qui va nous permettre aujourd'hui de jouer à cette petite pépite avec une musique absolument incroyable on vient de passer littéralement dix minutes sur l'écran d'accueil attention youtube vous n'êtes pas presque la musique elle en fait des caisses et là on entend que la musique derrière elle est en train de partir en vrille attention vite immédiatement immédiatement mais merde il faut museler un peu la musique sinon c'est vite le dél'or mais ça va qu'est ce que ce carnet nexus on sait pas on n'a pas encore joué dans de ce que l'on a vu en effet nous sommes sur la base d'un jeu orienté action rpg avec du gros sel shading manga tiers que tel que tout le monde l'adore ambiance très japanimation d'ailleurs qui suit de toute façon finalement l'animé d'ailleurs l'animé que vous pouvez regarder sur wakanim qui est sorti d'ailleurs en même temps que le jeu tout est tout est présent en même temps la seule inconnue c'est que je ne sais absolument pas si le l'anime suit le jeu c'est ou leur si le jeu suit l'anime est ce que les deux marchent de concert ou bien est ce que le jeu et l'anime raconte tous les deux des choses différentes je ne sais absolument pas je n'ai vu ni l'anime ni jouer au jeu pour le moment donc on va partir en découverte de tout cela je précise que nous sommes sur la version pc et d'ailleurs je suis en train de penser également de me ram de me remember que je suis qu'un gros sac à merde puisque sur cette scène par exemple vous voyez mais quand même une scène ne nous le cachons pas au demeurant important nous n'avons absolument pas évidemment mis la capture du jeu qui va bien de manière à ce que notre gueule puisse s'effacer lorsque l'on aura les séquences adéquates à regarder attention le retour du jeu 3 2 1 let's go incroyable hop là la magie du montage en direct youtube c'est beau c'est beau c'est l'effet de rire j'ai enfin j'ai enfin savoir ce que donne le jeu et bah moi aussi du coup et moi aussi et merci hop ça oh putain hop ça hop ça un instant qui vient combien les deux ans de prime du côté de monsieur hop ça merci énormément des bisous des bisous des bisous le jeu suit l'anime qui suit le manga qui suit le film qui suit une série qui suit biographie on va lancer le jeu la musique on fait des caisses attention la musique on fait des caisses la musique ah on n'a pas entendu nouvelle partie ah ça commence attendez en direct sans transition sélectionner l'histoire à jouer entre quoi et quoi ah entre le mec et la meuf à d'accord ok ok d'accord en lui il a une épée lui déjà j'aime il a une épée mais elle n'a pas d'épée donc elle se bat avec quoi moi un peu avant de commencer merci alors évidemment inutile de préciser même si je l'ai marqué dans le titre que toute forme de spoil et de backseat sera naturellement gentiment récompensé d'un clic droit ban ah merci fenneria pour le petit coup bon allez déjà qu'on a mis les voix du jou en anglais pas en japonais déjà on a mis les whips en émoi alors si en plus de ça on joue pas la pré ado magicienne je pense qu'évidemment ça se passera mal donc allons-y ah mais attends enrôlé par la bea c'est kazanay randal d'accord elle a rejoint l'élite de l'académie en obtenant les meilleures notes de sa classe calme terre à terre et peu sociable ah bah c'est bon c'est vrai c'est une streameuse quoi elle se confie ne se confie qu'à sa soeur adoptive elle lui très loyal et fera n'importe quoi elle combat à distance en utilisant des attaques tranchantes et capacités de psychokinésie ouh ouh très bien très bien très bien et donc là du coup on peut voir également les spectres du mec yuitou sumologui issu de la prestigieuse lignée du père fondateur c'est un jeune homme enjoué et optimiste du très grand au très grand coeur la bea lui a sauvé la vie lorsque quand il était jeune ce qu'il a poussé à la rejoindre en tant que volontaire afin de sauver des gens à son tour il privilégie le coma rapproché en combinant des attaques rapides à l'épée et capacités de psychokinésie d'accord donc les deux en fait on croit qu'ils aiment de toute façon des capacités entre guillemets magique quoi des choses dans ce style là sauf que elle c'est attaque tranchante ouais donc peut-être quoi des kunai des trucs dans le genre un combat à distance soit donc c'est ça des attaques tranchantes et d'avoir des kunai des conneries dans le genre oh c'est en fait c'est de biotique et là on nous propose simplement de choisir entre kak et distance avec motion une petite bite distance être beau aux yeux du zé oh je reconnais ça c'est Sekiro oh c'est des mecs au chapeau blindé oh c'est ça c'est ça pour ça oh là oh là oh là même pas dans ce début après ces années je suis encore enligue si je vais déjà ferrare ces pinches à me et finir c'est ce que j'ai dit assez en plus On rappelle également que dans les règles du stream, le whining, ça va 5 minutes. Ok. Bon. Sorte de l'entraiment de la BEA salle de briefing. Alors voyons voir. Ça par contre c'est un truc, j'ai pas réussi à savoir. Est-ce qu'on est sur quoi ? On est sur un open world, sur un truc semi-scripté à la masse effaite. Je reconnais ? L'examinateur c'est un tuorien. Incroyable. En tout cas c'est beau. Oh la vache que c'est beau. Tantacules ! Ah d'accord. Ok. Et là elle se retourne. Grosse dingue, elle détruit tout. C'est bon, vous êtes embauchés. So this is the pain of S.A.S. This is fine. I can handle it. Pain. Oh, a deathbed. This aptitude test will determine your platoon assignment. Do your best. Ok Alors contrôler la caméra machin initialisé etc donc ça c'est ok ça va mais non mais ferme pas le didactis C'est très bayonetta tire le déplacement Ok là on a un dash Ah c'est très bayonetta tire le déplacement Allo ? D'accord Qu'est ce qu'il me veut là ? Il y a des flèches qui me disent va dans l'autre sens Ah d'accord Ok Ah oui tout simplement il suffit de locker une cible dès lors qu'elle est locker c'est bon on peut interagir avec D'accord Ah ouais d'accord Ah mais c'est du basico possible en fait les contrôles quoi Ah des objets qui restent son pouvoir la psycho kinésie ainsi que de multiples couteaux équipés Elle est douée pour les attaques aériennes et de zones lorsqu'elle est cernée d'ennemis En plus c'est désormais la sauve de psycho kinésie c'est désormais avec des oeufs à carmier D'accord La musique elle en fait vraiment des caisses et des caisses quoi Ah oui d'accord Ah il y a un système de combo d'accord Ah d'accord Ah oui donc elle a quand même cette capacité elle peut quand même attaquer au cac Ah les ennemis volants comment on s'en sort là Euh RS RB RS Non mais RB Ah oui c'est bouton Ah oui RB B bouton T trigger d'accord L'éliminer l'ennemi avec une attaque oblique montante D'accord On peut l'enchaîner dans les airs d'accord Ok Le jeu est cher ou pas je sais pas on me l'a offert donc je Comme il me vient pas l'idée de demander le prix des cadeaux qu'on me fait j'avoue Moi je peux pas sélectionner celui là Ah oui d'accord c'est quand même bien abusé quoi Attaque spéciale de Kassané avec Y vous pouvez réaliser une attaque avec recul Pendant laquelle Kassané lance une attaque armée tout en reculant à bonne distance La jauge de psychokinésie se remplira alors beaucoup Utilisez cette attaque avec des combos pour combattre tout en gardant la jauge remplie Ok donc là on a un truc vénère quoi Effectuer une attaque armée avec quoi pour lancer une attaque de psychokinésie ? Enchaînement de ruée Ah d'accord ok Ah c'est beaucoup trop fort en fait Tu peux littéralement les occuper avec tes armes au cac Pendant que derrière eux tu rappelles un élément de décor pour leur mettre dans la gueule quoi Ah ouais d'accord Exécuter l'attaque de psychokinésie en train de déclencher un enchaînement de psychokinésie Pensez une grande partie de la jauge alors remplissez-là en lançant des attaques avec votre 3 ou Y Ok Again Oh la la Un système de combat il est quand même assez ouf hein Il est très simple mais pas mal hein Rue une enchaînement de ruée, une enchaînement de psychokinésie puis un autre enchaînement de reflégé des armes au dégâts Rue et psycho et autre enchaînement de ruée Rue et psycho ruée Rue et psycho 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 un peu tant d'axe. Oh très bien. Ah oui qui a des tenues de combat ? C'est le gilet de la gamme noire la plus publicité par les soldats ? La gamme noire ? Oh... Vous pouvez esquiver des attaques ennemies dans la direction souhaitée avec BLS. Ah ! C'est ça que je cherchais tout à l'heure. Ça a raté bien de me donner le tuto esquive aussi. Quand je me prenne deux tirs dans la gueule. Yuuuugin. Bonjour, salut ! Kasane ! Alors, comment a-t-il été le test ? C'est assez facile comme d'habitude. Et toi ? Naomi Randal. Ah, d'accord. C'est la frangine donc hein. C'est la frangine donc hein. Oh. D'où les yeux rouges peut-être ? Voilà, j'imagine qu'on va encore être un petit moment dans la phase tuto. Donc, je serais pas si je n'étais pas là pour voir après toi. Regarde qui parle. Tu es tellement malade, je dois rester autour pour protéger toi de toi. Ah, c'est tellement malade ! Hé, nous allons-nous à la tombée de Sumeragi après ça ? Oh, oui ! Alors. Ah, le Kachapon. Alors, petite information en passant comme ça. Si vous entendez du bruit derrière, c'est qu'il y a un feu d'artifice pas loin. Et malheureusement ça a tendance à trigger de manière tout à fait négative les Dogos de mes voisins. Voilà. Message cérébral. Mais non. Message peut-être consulté dans la bibliothèque. D'accord. Mais non mais... Il ferme. Répondre au message cérébral. On peut répondre ? Ah bon ? Certains messages nécessitent une réponse rapide. Appuie sur A. D'accord. Le minimap. Prochain objectif. D'accord. Ah. Ah oui d'accord. Oui ok. Voilà. Très bien. On se casse pas la tête. C'est pas mal. Tête de naissance 10 juin. 161 centimètres. Elle avait l'air d'être un peu plus grande quand même. Prémodition à court terme. Ah c'est comme ce film avec Nicolas Cage. D'accord. Alors on a un bout de... de simulacre d'Open World. Attends c'est vraiment des zones explorables tout ça ? Ah. Dans certains cas vous pouvez récupérer des objets. Données environnementales ou objets aléatoires. Ah. Et du coup là comment c'est ce que j'ai ramassé ? Ah. Salut. Si tu veux te jeter d'un pont il y en a un plus grand plus loin. D'accord. Ah et donc il y a un peu de papillonnage quand même quoi. Mais du coup alors ici je ne peux pas utiliser mes pouvoirs. Je ne peux pas utiliser mes armes non plus semble-t-il. Je ne peux pas me jeter sur la route. Je ne peux pas prendre le passage piéton. Jamais ils passent en rouge les feux chez eux ? Ah. Et d'accord si on va traverser. C'est des petits ponts. Obtenu 50... je ne sais pas quoi. De la monnaie probablement. De la monnaie locale. Oh non il y a un objet aléatoire là-bas. Allez il y a un objet aléatoire. Ah ouais mais c'est honteux. Ah oui mais il y en a un autre là. 100k. On dirait un petit peu le logo Kellogg's non ? En tout cas cette ambiance ultra sel-shad et sa mère. Borderlands n'est pas loin. Après là il faut savoir que je suis sur les... Notamment je dis ça pour YouTube mais... Là on est à Donf de partout. Le seul truc qui est encore bridé au niveau des capacités graphiques du jeu. Ce sont les FPS qu'on a maintenu à 60. Et sinon tout est à Donf de chez Donf à Donf. Oh le vélo. Et je peux pas prendre la voiturette là ? Mais en fait c'est qu'on a l'air de pouvoir se balader un peu partout quand même. Il y a une save là. Il y a une save et un shop. Euh non. CO2 là ? Salut. Sauvegarder Y et boutique. Oh marron. Je suis l'air et l'ombre. Lisez le message cérébral attentivement pour en savoir plus. Oh. Ouais. Ok merci. La meuf elle a pas d'ombre. Ah bah un peu comme tout le monde j'ai l'impression. Les bâtiments ont des ombres. Mais les voitures n'ont pas d'ombre. Mais le décor n'a pas d'ombre en fait. Ah si. Une peau de fleurs en a. Ah le banc n'en a pas. Boutique. On va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a là dedans. Les objets qu'on voit dans les boutiques. D'accord. Ouais. Boutique d'objets. Alors. Ah j'ai 500k. Voilà. On peut acheter. De la gelée allégée. Prend 30% des pv max. Une feuille de marrante. Un couteau que Kacené utilise quand même depuis son entrée à la beba. Et un rétractable ne possède qu'un bord tranchant ce qui permet de me baigner en toute sérénité. Mais ça c'est ce que j'ai moi en fait. Ah non c'est en achat. Champ de force. Ah ouais d'accord. Ah très bien. Est-ce que vous savez si par exemple je sais pas moi. Est-ce qu'il y aurait un système un petit peu comme Nintendo en ce moment avec les amiibos. Vous savez vous achetez des amiibos en plus du jeu. Puis vous avez des bonus permanents dans le jeu. Vous savez le mécanique de gros pigeon. On a ça ? Alors la feuille de marrante. Mais du coup alors attends. Quantité possédée 1 sur 99. Mais c'est quoi les baïs ? Pourquoi je peux en acheter plusieurs ? Ah j'ai déjà de la... Ah j'ai 7 gelées allégées sur moi. D'accord. Donc la feuille de marrante c'est déjà un truc que j'ai sur moi. D'accord. Non pas du tout. Attends. Voilà ça c'est ce que j'ai sur moi. Ah feuille de marrante j'ai déjà. J'ai de combat, armes, suppléments, visuels, bla bla. D'accord. Un maxi pack a partagé avec tout le monde. Aromatisé à l'orange. Il faut choisir son parfum en plus. Incroyable. Deux tures furent. Mais du coup c'est très tentant d'acheter les champs de force là. Bonus de PEV. Supplement d'amélioration de santé très peu onéreux. On montre légèrement la santé de l'utilisateur. On voit HP plus 80. Pouvoir plus 12. Champs de force défense plus 5. Est-ce qu'on peut voir les stats du perso ? Personnage. Oui. Info. C'est pas ça que je cherche. Non. Non. Putain. Ah voilà. Là on a ses stats. Ok. Psychokinésie, puissance, attaque, défense. J'imagine que ce qui doit changer aussi entre le fait de choisir un homme ou une femme. Ça doit être une partie statistique qui doit être modifiée un petit peu j'imagine. Pas de visualisation. Qu'est ce donc ? Ah oui d'accord. Wow. You spin me right round. Ah non. D'accord. Ça s'est vite arrêté. Ah oui d'accord. La caméra quand même. Ah oui d'accord. Oui j'allais dire oui. Ah oui. Ah oui d'accord. Ah oui. Et même de près. C'est sacrément beau quand même. Pas mal. Comment on fait ? Fin du visionnage. Qu'est-ce qu'on nous ? Ok. Bon avant d'acheter des trucs. Zone du tombeau des sommets la guillère. C'est là-bas qu'il fallait que j'aille en plus. Ouais. Je vais t'avoir de la baston. Ah oui donc du coup on trouverait les shops sur ces endroits là quoi. Genre avant de changer de zone. Hop. T'chop en passant. La distance d'affichage. Oh putain. Wow. Mais c'est immense en fait. Attends. Tout ça c'est explorable là ? Mais what the fuck. Ah oui c'est immense. Ah là je l'ai allégé. D'accord. Ah oui mais c'est super grand en vérité quoi. Vas-y je fais un effort là. Y'a deux cartons là. En plus tu viens d'en bouler un. Oh là là. Alors chose positive aussi quand t'appuies sur le bouton de course. T'as pas besoin de rester appuyé dessus. Une pression et le perso se met à courir et continue son action tant que tu n'interromps pas. J'aime assez l'idée. Ah ouais. C'est les papilles. Ça roule. Ah voilà. On peut faire des dingues de sauter par dessus le pont. Oh là là. Mais est-ce qu'il y a un intérêt à tout ça là ? On a pas une map ? On a une map. Ah oui y'a une map. Mais j'ai l'impression qu'elle se découvre au fur et à mesure qu'on avance non ? Ah non. Là y'a une limite. Attention. 3, 2, 1. Pompe limite. Is this the right way ? I should check the objective point again. Ouais d'accord. Ils ont quand même donné une certaine illusion d'immersion mais voilà ils ont pas abusé non plus quoi. Ok. Ok ils sont pas dans l'abus non plus quoi. Mais c'est vraiment pas moche hein. Oh là là. C'est beau quand même putain. Is this the right way ? I should check the objective point again. Est-ce qu'il y a pas un mode de vision euh... Pour la caméra genre on pourrait rapprocher la caméra non ? Non c'est le max qu'on est. Ok. On va se contenter de cette POV. Ah par contre y'a des rues adjacentes. Salut Horto. Ça roule. Is this the right way ? I should check the objective point again. Après est-ce que c'est verrouillé tout le temps ou est-ce qu'il y aura des parties explorables qui se déverrouilleront euh... Peut-être au fur et à mesure de l'avancée je ne sais pas. Je voulais voir si y'a pas d'autres objets aléatoires à ramasser mais visiblement ça a pas l'air d'être le cas. Là y'a une rouge euh... Je me trouve à côté. Ah ! C'est indiqué sur la map ? Ah ok ! Ah les objets en verre, les collectibles. Putain c'est fou ça les oeufs. Ah bah tiens un bonus de PEV. Mais du coup c'est PERMA ça ? Ou ça agit comme des consommables ? Ah donc les collectibles apparaissent sur la mini-map. D'accord. Ah oui donc si en fait le papillonnage early il faut le faire. On ramasse des consommables qu'on aurait très bien pu craquer et acheter au shop. Ouais non il va me dire euh... Eh frère haut euh... Ok. Et bah très bien on va pouvoir poursuivre un autre objectif. Alors le déplacement il fait tellement Bayonetta quoi. Ouf ! C'est pas une critique hein. Vendela hein. Ça me replonge dedans quoi. Alors du coup les objets que j'ai là. Là ça là. Voilà. Non. Voilà genre ça là. Ça c'est permanent ? Ou pas du tout ? Comment ça marche ça ? Supplément d'amélioration de défense très peu onéreux. Augmente. Très légèrement la défense. Avec une barrière invisible. Mais apparemment c'est en quantité limitée. Enfin je peux en avoir qu'une certaine quantité. Euh... Supplément d'amélioration de santé très peu onéreux. Alors. Mais du coup. Il faut que je les utilise. Ça c'est pas quelque chose que j'ai sur moi perma. Là on voit par exemple que j'ai toujours mes 690 HP. Euh... Sur conseil de Naomi. Sur conseil de Naomi. D'accord. Ok 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 ok. Oh je suis en découverte Dark Bob là. Je suis au moment en full découverte. Donc il y aura peut-être des choix qui seront jugés comme étant des erreurs peut-être. On verra au fur et à mesure. Et donc la nouvelle zone. Et puis nouvelle zone. ... ... ... Il y a beaucoup de gens ici. Alors, les vacances ont terminé, et c'est le Founding Father, Yakumo Sumeragi's, de l'Homme. Wait, le collaboration event avec Baki est à la gravesite? Je pense que le pays est en train de faire Yakumo Sumeragi comme un personnage de nous. Mais les gens ont déjà dit Yakumo comme un god, donc peut-être qu'ils sont déjà déjà en train de connaître avec lui. Yakumo, le héros qui sauve l'humanité. Je pense que je l'ai vu dans mon texte. Il était en train de mettre un masque. Il a été blessé lors de la fin de l'extinction. Il est aussi le chef de l'ancestor. Ça me rappelle que quelqu'un de la famille de Sumeragi est dans notre classe. Donc, en tout cas, j'ai trouvé un endroit où on peut-être notre fortune. Mon fortune est un bon. Je commence à sentir mieux sur ma vie en l'OSF. Ah d'accord, la bombe c'est la grande sœur de l'autre. Ah merde, tu n'aurais pas cru. Sur PS4, il y a toute plateforme. C'est la toute plateforme, je crois, mais Switch, je ne crois pas Switch. Mais sinon, ils dispensent sur toute plateforme. Je pense que j'ai atteint la grande sœur de l'ancestor dans toute l'ancestor. Je ne sais pas la grande sœur de l'ancestor. Je veux juste protéger toi. Honnêtement, ce que je disais? Je suis ta grande sœur. Je suis la grande sœur de l'ancestor qui va protéger toi. Ah, bien sûr. Hé, je veux dire ça. Ah. Oui, c'était celui qu'on pouvait choisir. Ah oui, 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 café, oui. D'ailleurs, fun fact, ma femme, en achetant du café aujourd'hui, a fait l'attention involontaire. Euh, d'un café latté et noix de coco, pour le papier, ça paraissait bien, jusqu'à ce qu'elle se rend compte que c'était une compo vegan. Bon, toi, c'est pas grave, mais au moins, il faut admettre que le parfum est original. Donc là, on est revenu en arrière. D'accord. Ok, objectif par là. Tu les vois US. Euh, non, il y a les vois japonaises aussi. Le café vegan, c'est pas censé être vegan, le café de base. Café latté. Le café latté, vegan. Et le côté latté, bah, c'est du lait de coco, en fait. Ah, visiblement, là, sur... Mais on se fait attaquer par Interflora. Mais, 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 c'est, c'est littéralement des pots de fleurs. C'est des pots de fleurs qui ont des jupes, des corsets, avec des talons. Mais, mais, c'est, c'est des, c'est des pots de fleurs, Dior Louboutin. Tain, je parlais de vegan à l'instant, voilà qu'on se fait attaquer par des pots de fleurs, quoi. Oula, 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 attention, l'escouade d'Arxasuki vient d'arriver. Aïe, 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 a Plan A. Roll out. Civilians, head to the shelter. Ils sont Septentrions, donc nous devons les laisser afficher. Allons-y à la shelter. Oh, c'est bien. Allons-y. Oh là là, il a l'air d'avoir des pouvoirs trop cool, lui. Et du coup, verrouillage et toujours plus de murs invisibles. D'accord. Ah, donc, d'où l'intérêt de faire le papillonnage avant... Avant cette séquence. Brain Eater ? Donc, il mange des brains comme les autres ? Non, son pouvoir copie les pouvoirs d'autres psionics. C'est pour ça qu'il peut utiliser tellement de pouvoirs différents. Ah, c'est une assarie, quoi. C'est une assarie, quoi. C'est une assarie, quoi. Mais Major General Travers est un-phased. Major General Spring freeses l'autre sans hésitation. Ah oui, oui, d'accord. Ces Septentrions sont incroyable. Et moi, il te fait ça sans pression, quoi. C'est ça alors. Ah oui, c'est une assarie. C'est pas dangereuse. Nous n'y sommes pas en vrai OSF. Nous n'ayons pas juste de laisser la personne mourir. Nous sommes les les uns ici avec les pouvoirs pour combiner les autres. Si tu veux sauver, alors laissez-moi le faire. Je vais aussi. Ok. Tu prends le droit, je prends le droit. C'est ça. C'est pas ça. Just be careful, don't push yourself too hard. Yeah, I know, but there are a lot of others. Some people won't be able to get away. Right, ok, let's buy them some time. Putain, la vache, ils sont tendres avec ça. You've got me. Next. Qu'est-ce qu'il se passe ? Plus de jus ? D'accord. Oh, j'en ai un peu pris plein la gueule, non ? J'en ai un peu pris. Please, hurry to the shelter. Y-yes ma'am, thank you. There's still another left. You ready ? Yes. We have to make sure no one else gets hurt. Let's eradicate it. Well, enfin là, je viens prendre une Nang's là quand même. Les objets. Ah oui, ma jolie est léger. Alors, ah, flèche du bas. Très bien. Oh, Connor. D'accord. Oh, Connor. C'était close. Et encore ? Alors du coup, attends, comment ça réagit ça ? Ah ouais, d'accord, je vois la jauge en bas, ok. Très bien, très bien, j'ai compris. Venez, Mr. Wolf. La bise. Empose toi bien. Pardon. Et une prochaine. Je viens de revenir, il dit sa table qu'on des pots de fleurs kogorou autruche. Mais non, c'est les pots de fleurs, c'est Interflora, c'est la collab Interflora Dior Louboutin. On attend 10 secondes et on attend qu'il se fasse bolossé ou on y va ? Ah non, on attend qu'il se fasse bolossé. Got it. Oh ! Possible que ça n'ait pas rangé son état de santé. Par contre, c'est dommage qu'il n'ait pas des voix japonaises. Les weebs ? Merde. Je m'en doutais de ça. Je m'en doutais tellement. Je m'en doutais. On va bien tester un petit peu tous les aspects du doublage. Ah oui, visiblement oui. Qu'est-ce qui arrive ? Ah merde ! Méga Satan steampunk. Ok ! D'accord, lui ce n'est pas un pote. T'as le droit de ne pas en avoir rien à foutre. Je te frappe. Il est sur deux potes ? Ah oui d'accord, ok. J'veux le temps de me barrer. C'est parti ! 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 Ok ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! D'accord ! C'est parti 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 ! On va voir si on va voir si on va faire un let's play dessus ! C'est parti !